La parole est à madame Périne Goulet. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Deux morts par semaine, un viol toutes les heures, 73 000 victimes de violences par an. Voici le terrible bilan sûrement sous-évalué car basé uniquement sur ce qui est déclaré de l'enfance maltraitée en France. Intolérable à entendre en cette journée internationale des droits de l'enfant. A la suite de ces maltraitances, ce sont 300 000 enfants qui sont pris en charge et confiés à l'aide sociale à l'enfance pour les protéger. Malheureusement, les différences de moyens, de politique départementale ou d'appréciation judiciaire conduisent à des prises en charge différentes d'un territoire à l'autre. Il y a urgence à rendre égalitaire cette politique pour donner à chaque enfant les mêmes chances de s'en sortir. Permettre un taux d'encadrement plus important et obliger un minimum de formation pour tous les adultes gravitants autour d'eux. C'est nécessaire pour mieux détecter les enfants en souffrance et pour éviter qu'ils deviennent eux-mêmes les bourreaux de leurs camarades de malheur ou qu'ils tombent dans la prostitution ou la délinquance. Les résultats sont alarmants. 40% de SDF de moins de 25 ans sont d'anciens enfants placés. 70% sortent sans diplôme de l'aide sociale à l'enfance. Il n'est plus tolérable de laisser nos enfants continuer à se perdre. Il est important aujourd'hui de s'emparer de ce sujet et d'en faire un réel sujet de société, soulever les tabous qui traînent depuis trop longtemps. Car comme le dit Liesse Loufoque, ancien enfant placé, membre du Conseil national de la protection de l'enfance, on dit souvent qu'une société qui maltraite ses vieux condamne son avenir. Mais je me demande donc qu'en est-il d'une société qui maltraite ses enfants ? Pour conclure, madame la ministre, je caresse le doux rêve que d'autres enfants placés comme moi siègent un jour dans l'hémicycle. Alors aujourd'hui, je vous demande, madame la ministre, que comptez-vous mettre en place pour rendre l'aide sociale à l'enfance égalitaire, réellement efficiente et pour permettre à ces oubliés de la République d'avoir un avenir ? Je vous remercie. Merci madame Goulet. La parole est à madame Christelle Dubos, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Périne Goulet. Je vous remercie pour votre question et votre investissement sur ce sujet. Le sujet des violences physiques ou psychiques faites aux enfants reste encore tabou dans notre société. Il provoque l'effroi et donc le déni, le refus de voir et de poser des mots sur ce qui est d'abord impensable. Les chiffres ne reflètent qu'une partie de la situation, car tous ne donnent pas lieu à une dépôt de plainte et il est indispensable que nous les complétions. Le gouvernement lance aujourd'hui une campagne qui vise chacun d'entre nous. Elle fera l'objet d'une séquence sur France 2 avant le journal de 20h et j'encourage tout le monde à la regarder. Les messages que nous faisons passer sont forts et peuvent être dérangeants, mais nous les assumons parce que ce sont les violences qui sont dérangeantes. Nous allons aussi accentuer très fortement les effets de prévention. Nous souhaitons travailler avec les départements à une réforme d'ampleur de la protection maternelle et infantile pour développer les ressources que ces dernières consacrent aux visites à domicile. En lien avec la Caisse nationale d'allocations familiales, nous développons les mesures de soutien à la parentalité, car de plus en plus de parents expriment le besoin d'être conseillés, épaulés. Nous souhaitons interdire les violences dites ordinaires à l'égard des enfants et le gouvernement soutiendra la proposition de loi qui va dans ce sens, déposée par le groupe Modem. Nous allons également travailler sur les enfants de l'aide sociale à l'enfance, sur leur scolarité grâce à un meilleur accompagnement et sur leur suivi médical, car les enfants de l'ASE présentent souvent un état de santé fragile. Enfin, je veux que nous repensions l'accompagnement des enfants protégés qui atteignent la majorité. Notre objectif est clair, la protection de l'enfance ne doit plus rester ce point aveugle que l'on n'ose pas affronter. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.